Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Critics, le 58ème si je me trompe pas. Alors pourquoi est-ce que la caméra ne s'affiche pas ? On va voir ça tout de suite. Comment allez-vous dans le chat ? Déjà il y a notre ami Saïs. Comment vas-tu Saïs ? Comment va ? Eh on a un problème de caméra aujourd'hui, c'est dommage. Souleymane et 15 bits, merci beaucoup. Et là pour le coup l'alerte qu'on n'arrivait pas à enlever hier, elle est là. On a vraiment des problèmes aujourd'hui. Yannick, comment vas-tu ? Je suis accompagné de Yannick. Comment vas-tu mon pote ? Salut à tous, ça va super, je suis grave content d'être là parce que je pense que c'est important avant la sortie du nouvel épisode d'Horizon qu'on fasse un petit point avec du recul pour moi et à chaud pour toi sur le premier épisode de cette saga qui est vraiment énormément mis en avant par Sony. Notamment, c'est va être je pense le premier jeu absolument incontournable de la PS5. Je pense que c'est le premier énorme hit de la PS5. Ouais, très clairement, très clairement. On s'envoie un petit jingle, le temps pour moi de gérer ces petits soucis techniques et puis on se retrouve tout de suite pour discuter d'Horizon. Sous-titrage ST' 501 et ouais c'est california love en mode 8bit gaming les gars la webcam ne veut pas s'allumer je ne sais pas pourquoi c'est pas grave on fera un café critique uniquement en audio ça changera rien pour ceux qui nous écoutent en podcast et ils sont beaucoup donc donc c'est pas un problème on va continuer comme ça les amis merci merci encore souleyman pour porter été quelques bits et alidou alikoum salem bienvenue à toi yannick on t'entend un peu faiblard niveau son c'est vrai j'ai mes écouteurs j'ai pas d'autres réglages sur les écouteurs moi pourtant moi t'es bien en niveau son tu étais dans le jaune un petit peu rouge pour moi c'est très bien là donc ouais ouais c'est pas grave bon ben je suis désolé vous allez pas me voir aujourd'hui ouais ça il se nous dit que niveau son il est ok qu'il est là il dit je pense que c'est parce qu'il était trop à l'heure ah je vous ai habitué à être en retard je suis désolé c'est une maladie j'y peux rien j'y peux vraiment rien bah c'est pas grave en fait on va je vais vous mettre des images des images du jeu plutôt histoire histoire de comment dire d'alimenter nos propos voilà je vais vous mettre ça ok ça merci beaucoup pour les 100 bits mais en fait là j'ai énormément de bugs sur twitch je sais pas ce qui se passe parce que j'ai pu j'ai pu les alertes alors que là on les veut donc j'arrive pas à comprendre hop je vous mets tout ça bien donc je disais qu'hier d'autre manière j'ai déchaîné j'ai déchaîné la haine des gens sur twitter juste parce que j'ai dit que le jeu bah il m'avait pas plu et malheureusement on vit dans un monde où les gens ils savent plus gérer leurs émotions et je me suis fait insulter de partout uniquement parce que j'ai pas kiffé le jeu c'est c'est gravissime je trouve c'est gravissime mais j'ai un autre qui m'a dit enfin qui m'a dit il y a des plus grands journalistes rap avec qui j'avais bossé lorsqu'il a commencé sa carrière il disait que il s'était menacé de mort juste pour avoir donné un un populaire opinion je sais même que c'était mais c'est gravissime entre guillemets pour the last of us partout et je m'en souviens qui est ce qui est assez ce qui est assez dingue c'est que on essaye de donner des opinions qui soient complètement objectifs c'est dire que nous parce que ce que j'aime pas dans ce processus c'est qu'on nous prête des intentions de vouloir nuire à une marque alors qu'en fait nous on ne voit pas la marque et derrière on voit juste l'oeuvre l'oeuvre que ce n'est pas les produits c'est des oeuvres à mes yeux et donc on essaie de formuler des critiques objectifs selon des critères qui sont propres donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui c'est selon notre point de vue à nous vous avez le droit de ne pas le partager mais en aucun cas c'est une attaque ciblée contre un constructeur contre un groupe de personnes etc faut pas tout prendre pour vous faut dépassionner les débats et je conseille à tous ceux qui sont peut-être ce qu'on appelle des fanboys d'horizon de se détendre et de respecter qu'on puisse en avoir un avis différent du vôtre spoiler si vous avez surpris fait le jeu je respecte votre avis tant mieux pour tant mieux pour vous c'est peut-être pas notre cas et c'est ce qu'on va expliquer maintenant complètement merci beaucoup pour cette mise au point yannick alors on a retrouvé les alertes c'est bon j'ai fait un petit test voilà voilà donc le train il peut partir si vous avez envie de faire partir ce que je voulais dire aussi ouais c'est ça le problème c'est qu'il y a aussi de de grands comptes on va dire entre guillemets de fanboys tu sais il y a des comptes fans de consoles et tout qui l'ont très mal pris alors lui non lui aucun souci avec mr pixel mais il y en a tu tu mets un tweet d'horizon random en disant ce jeu est magnifique les combats l'histoire le lore et que dans les dans les dans tous les les tweets qui suivent c'est des gens qui m'insultent oui les gens n'ont rien compris les gens mettent des modes x10 parce que j'ai été tout à fait honnête j'ai dit pourquoi j'ai mis des un mode x10 et il y a plein de fanboys qui sont qui se sont servis de cet argument pour détruire mon avis alors que je l'avais même pas donné hier encore on va le donner aujourd'hui hier je l'avais pas encore donné et ils ont fait exprès de comprendre ils ont fait semblant de comprendre que 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 en fait j'ai mis un mode x10 sur tout le jeu alors que je l'ai juste utilisé quand j'avais des quêtes enfin une quête fedex allait récupérer au bout de la map et bah quand il y en a qui ont utilisé le voyage instantané moi j'ai utilisé ce mode là voilà c'est la même chose ça m'a juste épargné des de longs chargements alors que en plus il est il est il est installé sur un ssd enfin bref ça c'est une question technique et je salue chaotic snake dans le chat qui est la preuve vivante que j'ai aucun souci avec tous ceux qui ont adoré le jeu parce que chaotic snake c'est un fan du jeu il a même balancé un projet un projet de fan en fait autour du jeu donc le projet gaia et d'ailleurs maintenant que j'ai fini le jeu je comprends pourquoi il a utilisé ce nom là donc le projet gaia et je valide complètement enfin j'ai aucun souci avec tous ceux qui sont fans du jeu j'ai aucun problème et moi je suis pas je suis pas touché par des avis divergents tu vois même si c'est un jeu ça va être par exemple sur mass effect andromeda quasiment tout le monde le déteste moi je l'adore et quand je vois des messages sur twitter enfin ou ailleurs qui disent que le jeu il est tout pourri quand j'entends des andromeda machin je passe une bonne journée quand même à côté ça va pas me déranger tu vois donc à un moment donné parce que tu sais m'est dit d'ailleurs je salue tarak qu'on retrouvera vendredi d'ailleurs vendredi soir avec tarak et yann et même si tu vois genre moi c'est un secret pour personne je porte pas vraiment horizon bah tu vois le projet de tarak je le soutiens à fond parce que j'ai dit c'est un projet c'est cool et justement la diversité d'opinion elle est super importante et si on rentre dans une dictature parce qu'on veut mettre des dictatures partout les dictatures je sais pas si qu'on peut pour rien c'est un mot qu'on peut peut-être pas prononcer mais les dictatures de la piqûre des dictatures de passe de passeport donc on veut mettre des dictatures de d'idées partout et justement la diversité d'opinion la diversité d'avis quelle qu'elle soit elle est saine qu'elle n'est peu importe dans quelle sphère on est c'est justement la confrontation d'idées qui fait avancer je pense l'humain en tant qu'homme et sur horizon justement on a pas mal de choses à dire et alors notre notre avis d'être médit on a parlé sur twitter moi j'en ai parlé depuis des années donc c'est pas c'est pas une surprise pour dire que pour nous on trouve le jeu pas moi personnellement j'aimerais répondre à la question du live je trouve le jeu extrêmement surcoté mais on va on va expliquer m'appareil et on va expliquer pourquoi on tout a fait et c'est pas tout à fait c'est parce qu'il ya moi il ya aussi d'énormes qualités dans ce jeu que je vais défendre les qualités mais j'ai aussi pour moi il a été plombé globalement par des défauts qui ont été rédhibitoires et qui ont malheureusement dans la balance peser plus lourd que les qualités à mon avis mais ça dépend évidemment ce qu'on recherche dans un jeu vidéo et comme on a tous une grille de lecture et des attentes et des des plaisirs différents quand on joue parce qu'il faut savoir que le jeu vidéo à la base c'est un loisir et donc c'est l'interaction avec une oeuvre vidéo ludique nous procure des plaisirs mais l'interaction elle peut être dans l'histoire dans le challenge dans une progression dans une montée en puissance dans les combats dans l'exploration aujourd'hui le jeu vidéo est tellement vaste que la l'impulsion du plaisir peut être de très différente d'un joueur à l'autre et dans des jeux qui sont gargantes pièces comme ce horizon avec des composantes très différentes de l'action du rpg de l'exploration etc on a forcément des impulsions de plaisir qui vont varier énormément d'un joueur comme peut-être que mes attentes ne sont pas celles de tarak et que tarak justement il a pu jouer a répondu à ses attentes il lui a donné suffisamment de satisfaction pour que il en fasse un nouveau projet et vraiment félicitations on va soutenir ça à fond tu peux en mettre sur mon poteau mais complètement moi par rapport à mes attentes de joueurs j'ai pas eu du tout la satisfaction escomptée j'ai même eu plusieurs fois de la frustration et d'expliquer pourquoi donc je ne vais pas m'a dit moi je voulais peut-être qu'on qu'on met en contexte en fait ce qu'on a fait ces deux oui oui bien sûr bien sûr alors déjà je veux juste je juste remercier tous ceux qui follow là donc nikis bionic player merci bienvenue à vous dans le chat ça va un peu dans ce sens là dans le sens justement de cette ouverture parce qu'en plus on peut comprendre qu'il y ait autant de fans parce que le jeu a quand même des qualités on va pas lui enlever tout ça et et du coup oui le jeu sort en 2017 moi je l'achète je l'achète day one très honnêtement parce que je suis fan de de sf enfin vous le savez un mass effect etc donc là c'est un monde post-apo en plus ça n'a jamais été fait un truc comme ça avec des machines fin l'histoire elle est hyper originale du coup ça m'intéresse je l'achète day one et je kiffe le début vraiment c'est la claque graphique à l'époque en plus ça arrive il me semble avec la ps4 pro si je dis pas de bêtises ou pas loin ça arrive ouais parce que la ps4 pro c'est fin 2016 et horizon c'est début 2017 donc c'est un des premiers jeux qui exploitent voilà le jeu porte étendard de la ps4 pro et c'est une claque graphique en 2010 il ya avant que la ps4 pro sort et c'était sony qui montrait vraiment ce jeu avec le voyez des réglettes pour nous montrer l'apport du hdr en tout cas la sortie de hdr en plus était mal réglé sur ce jeu ce qui était assez brol oui 2017 c'était le début du hdr c'est vrai sur console en tout cas en étant persuadé que le jeu va me plaire oui bah c'est un petit peu on est la cible clairement quand tu lis le synopsis on est la cible toi comme moi et du coup je je comment dire je lance le jeu c'est une claque graphique au début et et malheureusement j'arrive jusqu'au petit village là où tu rentres tu rencontrer rennes la première fois et là c'est la douche froide je me tape des des dialogues à n'en plus finir sans grand intérêt dès le début et et je me rends compte que je commence déjà à avancer le à skipper des dialogues déjà dès le début et puis et puis après un moment donné j'ai arrêté de lancer le jeu que j'ai complètement arrêté de lancer la console pour ce jeu là et et je me suis dit bon bah je le ferai peut-être un jour parce que l'histoire semble m'intéresser mais je le fais pas voilà toi t'en es où à ce moment là moi il sort une semaine avant zelda breath of the wild me semble-t-il et en fait j'y joue une semaine et pareil directement c'est la douche froide je j'ai j'y trouve l'écriture et la réalisation à la mise en scène je les trouve daté mais vraiment quelque chose c'est poussif en fait c'est poussif et j'ai l'impression que le guérilla dont c'est le premier jeu de ce type là un guérilla faut savoir que c'est un studio hollandais qui est notamment connu pour la saga qu'ils donnent ils bossent sur un sur ce jeu depuis 2011 juste après qu'ils donnent 3 entre temps une partie d'équipe et shadowfall qui était censé être le jeu de lancement de la ps4 et qui était un jeu correct mais c'est leur projet voilà ils ont mis six ans à le faire donc c'est un gros projet pour eux mais clairement on sent un manque de maîtrise je trouve dans la mise en scène les dialogues chant contre chant et voilà je crois que tous ceux qui ont fait le jeu se rappellent de ça c'est ouais c'est pas possible et en termes de réalisation et ces dialogues qui me parlent comme si j'étais stupide et en voulant toujours me rabâcher des trucs que je sais déjà pour être sûr de pas me perdre et puis en même temps ils essayent de développer une histoire qui est quand même très intéressante et ça fait un espèce d'amalgame en fait tout le jeu va être confié là-dessus dans des choses qui sont amalgamées les unes aux autres et des choses très bien avec des choses et nulles qui sont amalgamées côte à côte et ça fait un jeu pour moi qui est extrêmement déséquilibré qui ne sait jamais vraiment se marquer le pied danser ouais c'est ça c'est ça le problème moi je prends je prends un exemple par exemple c'est sur la fin du jeu j'ai eu un vrai souci moi c'est que je suis extrêmement pris je suis happé par l'histoire d'horizon j'en apprends plus sur la flèche voilà je suis happé par l'histoire désolé parce qu'il y avait l'alerte je suis complètement happé par l'histoire j'en apprends plus sur silence sur la flèche machin je suis à fond dedans et la mission suivante je me suis dit là en fait ça y est c'est le c'est le début de la fin en fait c'est le c'est le climax là qui va commencer et ça va être ouf jusqu'à la fin du jeu sauf que juste après cette mission là bah il ya encore ce fameux Erend alors pour moi en fait Erend il est ce personnage il est synonyme de de sommeil enfin le mec j'ai envie de m'endormir à chaque fois qu'il vient qui vient me parler du coup il vient je dois le rencontrer dans une colline et il me dit oui faut qu'on recherche ma soeur je sais pas quoi et voilà je retombe encore dans des histoires de tribus en fait c'est ça c'est ça mon problème avec avec l'histoire de d'horizon c'est qu'elle est hyper inégale le lore qui concerne l'apocalypse du jeu etc les machines tout ça il est hyper bien mais après toutes ces histoires de tribus de karja de il faut que je récupère ma soeur de il faut qu'on se batte qu'on aille contre l'autre tribu c'est soporifique et d'ailleurs le terme il est bien choisi parce que il y a un moment à un moment donné je me suis endormi manette en main j'étais en train de jouer je me suis endormi à cause des dialogues ça m'a endormi parce qu'en plus comme tu le disais la réalisation alors que c'est un jeu en plus qui a très clairement des moyens triple a quand tu vois les quand tu vois sur ce jeu là c'est clairement des moyens triple a et tu as une réalisation qui frôle l'indé c'est même plus du double du double a parfois elle frôle l'indé enfin les dialogues champ contre champ avec en plus c'est même pas le champ contre champ qui pose problème c'est la c'est tout le package tu as du champ contre champ tu as du tu as une caméra qui est pendant ces champs contre champ là qui est complètement fixe tu as même pas un petit effet où elle vibre un peu ou quoi tu as rien tu as absolument rien et tu as aussi les animations faciales qui sont dignes de Mass Effect Andromeda pour le coup si ce n'est pire et du coup avec ces trois trucs là avec ce package là bah en fait tu as juste envie de dormir et c'est ce qui m'est arrivé et le problème c'est que c'est en plus c'est tellement mal rythmé que ça arrive à la fin au début le climax commence t'es là t'en apprends plus sur sur l'aube zéro et tout et bam tu retombes là dedans et en plus avec une mécanique de gameplay qui est ignoble j'ai dû enfin sur les trois dernières missions enfin avant la toute dernière les trois missions avant la dernière mission où tu dois à chaque fois utiliser ton scanner pour alors utiliser ton scanner pour récupérer des documents audio même des documents texte moi ça j'ai kiffé parce que ça permet justement détendre le lore mais utiliser ton scanner pour suivre des pistes des pistes violettes là pour savoir où elle est si une horreur les trois fois sur les trois dernières missions j'ai dû rechercher une soluce pour savoir quoi faire tellement ça me rendait ouf ce délire de scanner c'est une catastrophe à ce niveau là c'est une catastrophe ouais j'espère ça t'a marqué ça oui complètement ça m'a marqué mais en fait ce qui m'a marqué justement c'est que au moins on a c'est comme j'ai dit tout à l'heure on a toujours un espèce d'amalgame entre choses intéressantes et choses complètement au claqué au sol dd l'éclat taxe du poids l'écrédence en permanence et en fait par exemple prenons l'histoire l'histoire principale donc de pourquoi la civilisation humaine au 31e siècle a régressé comme ça pourquoi les machines ont pris contrôle tous les tous les intrigues qui sont liés à cette trame principale moi je la trouve prenant de cette intrigue c'est pas le truc révolutionnaire mais c'est quand même suffisamment catchy pour que tu as envie d'en savoir plus pour que tu lisent des documents et tout donc ça du coup pour moi c'est une réussite clairement cette histoire principale le setting etc est clairement une réussite je suis d'accord mais moi c'est marrant parce que tu dis ça parce que j'ai l'impression d'écouter ce que je dis désormais toutes ces histoires de tribus t'es nulle et l'hérault et c'est les carjas les espèces d'un cas match et tu te dis maintenant elle est en train de faire un truc très important pour l'humanité et d'un coup elle va sur des querelles de village des querelles de villages avec des hommes et des femmes qui sont mais je passe et la caricature de la stupidité quoi c'est laissé avec des espèces en plus ils ont voulu développer ce truc là avec des espèces de rituels qui sont gênants en fait je te dis c'est tellement une intéressante c'est fade et pourquoi on m'oblige à faire pourquoi ils intègrent ouais tu vois c'est donc tout ce genre globalement moi c'est j'ai eu toutes les peines du monde à finir ce jeu parce que je me j'ai oublié de presser c'est que je fais ce jeu une semaine et je pensais que j'aurais fini mais c'est tellement laborieux que j'espère mais c'est son jeu et et après il arrive au zelda bref et bon on parlera forcément de la comparaison de bref off the wild parce que c'est revenu 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 moi c'est pas ce qui eu bref off the wild non j'étais que pendant une semaine j'avais le temps d'y jouer et que pendant une semaine le jeu n'arrêtait pas de me tomber des mains donc c'est vrai comme doigt il était pour rien parce qu'il n'était pas encore sorti bah oui j'étais c'est qu'après bref off the wild et je me suis porté une fois bref off the wild finir horizon 0 d'un et en fait à chaque fois j'avais ce sentiment de me dire je devais me forcer pour 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 le finir alors que parce parce qu'il y avait toujours des moments qui étaient tellement down dans le gameplay dans l'histoire et c'est en fait c'est simple pour moi il ya la composante histoire principale machine le combat contre les machines tout ça c'est top vraiment c'est ce qui fait d'horizon c'est ces grandes qualités et tout ce qui a un rapport avec les humains donc les combats contre les humains cachés dans les verbes à jeter des pierres et tout les histoires de village c'est d'une c'est d'une unité et problème c'est que cette unité j'ai un peu son qu'elle est elle était elle m'a tellement plombé que j'arrivais vous que j'avais du mal à à motiver à revenir sur la finale principale en plus on t'intègre ces histoires de village dans cette timeline et surtout d'une façon il y a plein en gros je me dis mais pourquoi dans l'histoire pourquoi on nous a l'impression qu'ils intégraient des trucs aux chausses pieds en fait des faux prétextes des faux détours pour eux alors qu'au final tu dis mais c'est illogique ce qui te passe ouais bah tu as l'impression aussi qu'ils ont voulu gonfler la durée de vie ta formule j'aime beaucoup quand tu dis que le jeu il tutoie constamment enfin c'est l'excellence qui tutoie l'éclatax et ben ça on le voit même dans le dans les dans les dialogues que vous voyez là actuellement à l'image on a une superbe modélisation 3d avec une écriture qui est bof des dialogues c'est clairement bof je parle pas de l'histoire principale là et et surtout ben voilà le champ contre champ dont on a parlé vous voyez il n'y a aucun mouvement de caméra c'est tout est fait pour t'endormir et pourtant c'est excellent en termes de rendu 3d c'est encore aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de jeu que ça manque de maîtrise du studio tu vois bah oui bah oui c'est très clair donc bon à la limite tu vois ça c'est un défaut qu'on voit après en analysant bien les choses mais sur le moment sexe c'est moi je me je me serais un peu foutu de la réalisation comme ça ici derrière là ce qu'on nous racontait la plupart du temps était intéressant sauf que bon on va dire dans soit 6% et de cas plus de la moitié c'est toporifique c'était l'eau et puis moi j'ai perdu le film je sais pas combien de fois d'être sous un truc de village comme j'appelais ça ouais n'était pas pareil tribu j'ai perdu le fil j'ai mais qu'est ce qu'on est en train de faire mais c'était le degré zéro du plaisir tout à l'heure le plaisir c'est à dire que il était cantonné à des activités annexes et on reviendra sur la nullité un peu habitable des quêtes annexes mais s'ils étaient cantonnés aux quêtes annexes je m'en serais foutu j'aurais rush l'histoire principale et j'aurais fait éventuellement quelques quêtes annexes si ça m'a apporté de l'idée ou quoi le chemin classique d'un open world mais en fait dans ta quête principale donc moi c'était les machines le projet zéro d'arbre hop zéro en français qu'est-ce que c'est que la tête en français et en plus on voit que quand il te force à chaque fois utiliser ton scanner le jeu il devient hyper lent marché et quand et quand tu dois pister quand tu dois pister une personne tu t'es comme ça en mode je sais pas moi sur 300 mètres tu marches comme dans la réalité donc tu te tapes 300 mètres irl moi les jeux qui m'obligent à marcher tu vois genre par exemple dans les assassin street tu rencontres un personnage et attends viens on va à l'autre bout de la ville et genre tu dois traverser toutes les villes en marchant et plus souvent dans ces jeux là genre tu n'arrives pas à avoir la même cadence que l'intelligence artificielle l'IA va plus vite que toi et si tu cours tu vas plus vite qu'elle ouais mais tu vois c'est vrai dilou fly merci infiniment pour le sub merci beaucoup t'es un bon barakallafik alors je tu vois dans dans les assassin's creed et même dans d'autres jeux parce que ça il y en a beaucoup qui le font au moins ils quand ils te font marcher avec quelqu'un ils te placent c'est un moment pour te placer un petit peu une discussion un dialogue qui va faire avancer l'histoire ou pas tu vois qui va peut-être aussi enfin étendre les comment dire donner plus de profondeur au personnage sauf que là il n'y a rien tu es tout seul et tu scannes et tu marches tout doucement il t'a rien à faire t'obliger juste de scanner 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 c'est c'était vraiment moi les pires moments dans horizon là on voit aussi tu vois tu parles de assassin's creed tu as des phases aussi de de parcours dans horizon où tu dois grimper pas face d'explos un peu là entre assassin's creed et et des une charted par exemple et ça je les trouve complètement raté également parce que parce qu'en fait moi le plaisir que j'éprouve dans ce genre de phase dans les une charted c'est justement réussir un saut ou même dans les tomb raider si c'est de réussir un saut et de et de t'accrocher tu vois par exemple dans ton près tomb raider à une fois que tu arrives sur un je sais pas tu peux tu peux utiliser tu peux sauter après utiliser ton marteau enfin pas pour ton marteau ton c'est quoi ouais voilà pour toi pour t'accrocher tu vois alors que là ça c'est extrêmement c'est dans les tomb raider et les charted c'est extrêmement strict et c'est à dire que tu ne peux pas tu ne peux quasiment pas échouer en fait oui mais 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 t'as quand même ce sentiment même si c'est un trompe l'oeil voilà t'as une satisfaction là tu l'as pas dans horizon parce qu'en fait t'as même pas besoin de sauter il suffit que tu appuies juste sur le stick et elle exécute les sauts elle même tous les sauts c'est un peu comme le r2 dans assassin's creed où il se met en mode parcours il fait tous les sauts tout seul ouais ça ça a été ça a été changé au fur et à mesure des épisodes ouais il y avait pas mal de frustrations dans les premiers volets où justement tu n'allais pas dans la bonne direction des fois il sautait dans le vide je ne sais pas quelle est la bonne formule je sais pas à quel point en fait l'idée de parcours dans le jeu vidéo elle n'est pas déjà en fait obsolète parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait c'est soit tout est automatisé et au final tu fais ça les yeux fermés et t'arriveront de la tour ouais c'est frustrant parce que tu n'y arrives pas vraiment alors après l'exemple extrême c'est shadow of the colossus mais c'est différent tu vois carrément un jeu c'est le jeu mais là pour le coup elle a des trucs mais là c'est un peu entre deux et tu sais pas trop quoi bah là le problème moi c'est que moi c'était frustrant mais dans l'autre sens parce qu'en fait elle fait tout toute seule merci qu'il y ait ça pour les 100 bits merci beaucoup et un train est proche en fait moi le problème c'est qu'il y a tellement de enfin je l'ai dit tout à l'heure le le jeu est super beau et il y a beaucoup de panorama de zones où tu dois grimper et tout et t'arrives tout en haut et je pense que ça aurait été gratifiant de pouvoir monter tout seul réussir à monter tu as une belle satisfaction et tu arrives en haut tu as un super panorama pour te récompenser et là en fait non c'est fade t'as juste vraiment à gérer ton stick ton stick gauche et tu sautes tu réussis des prouesses tu fais des enfin moi j'ai vraiment pas pour moi c'est complètement raté à ce niveau là et on parle même pas des des facilités de game design ou de level design ou tous les tous les endroits où justement tu dois vers vers lesquels tu dois diriger ton stick et ben ils sont en jaune ils sont bien bien en surbrillance ça on n'en parle même pas ouais mais ça on a bien vu que c'était déjà de mise dans le deux parce que moi ce que c'est ce qui nous a littéralement au sens propre comme au sens figuré est-ce que tu es aux yeux c'est vraiment dans la présentation du jeu mais c'est dit ah mais merde on est en 2022 et enfin 2021 quand c'est présenté mais c'est un jeu de 2022 et en 2022 on aura encore des balises jaunes pour nous mettre et où il faut sauter t'as pas réussi à créer un environnement suffisamment organique pour que ça se fasse naturellement tu es obligé de l'indiquer aux joueurs pour moi c'est vraiment un aveu d'échec dans le level design ouais et en espérant que maintenant que malheureusement on sait qu'ils vont nous l'indiquer bah qu'on puisse réellement sauter vers ces points là et pas juste diriger un stick gauche parce que ça ça gâche tout ça va pas bouger ça va pas bouger parce que c'est satisfaisant pour un public très large en fait ouais c'est ça c'est ce que j'ai compris hier c'est ce que j'ai compris hier justement quand j'ai vu à dire que tout le torrent de haine la majorité des gens de ces gens là voilà c'est là et c'est pas pour critiquer mais c'est des gens aussi qui portent une chartade au nu ou qui ne comprennent pas quand on quand on pointe du doigt je parle pour moi en tout cas quand j'ai pointé du doigt les problèmes de level design d'un chartade de last of us partout parce que pour moi quand quand je dis que la majeure partie du jeu c'est une succession d'arènes où à chaque fois en rentrant dans ces arènes entre guillemets vu la disposition des éléments du décor tu sais à quoi t'attendre donc c'est c'est factuel et pour moi c'est que c'est d'une oeuvre aussi gargantuesque si majeur j'en attendais autre chose surtout quand au début du jeu la zone est ouverte donc mais ça quand les gens ne le comprennent pas et pour eux c'est du génie c'est parce qu'en fait c'est une espèce de facilité pour pour éviter de perdre le joueur et pour que un maximum de ces joueurs qui se pensent à record gamer parce qu'ils ont parce qu'ils connaissent l'horizon et de la sovasse mais en fait ils n'ont ils n'ont très ils n'ont aucune pas pour le pot pour être méchant avec eux mais c'est dire qu'ils n'ont aucune analyse c'est du jeu vidéo et donc pour eux c'est c'est parfait en fait il faut pas frustrer si tu le frustres après en fait en appuyant sur un bouton le fait que le personnage reste tout seul eux ils ont pas le recul nécessaire pour se dire en fait je joue pas c'est mais eux ils ont un il voit juste le spectacle visuel c'est des gens où plus le jeu est beau même s'il est ultra assisté vont qu'il fait d'ailleurs que une charte est des jeux où tu joues très peu on en parlera d'ailleurs mercredi avec christ nickel sur ta chaîne mais voilà donc je pense que c'est voulu alors que clairement il y avait quelque chose à faire dans l'exploration pour la rendre plus didactique là elle est haute entièrement automatisé et finalement elle apporte pas grand chose si ce n'est le gimmick d'escalader un espèce de diplodocrus avec une poêle tefal sur la tête et et pouvoir monter dessus et voir un beau panorama c'est du gimmick mais au final c'est 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 une strade de gameplay qui rentre en fait qui au moment où ça sort c'est déjà en train de d'être raillé les fameuses tours radio ubisoft les dégles et compagnie mais déjà en train d'être 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 moqués par les années de l'industrie et en fait lui il amène des siennes et d'un coup les un peu les idiots ils crient au génie alors qu'au final c'est exactement tu as les mêmes qui les critiques dans ubisoft alors que à la décharge d'un park cry 3 ou même du 4 il y avait quand même une espèce de demi réflexion à avoir pour certaines tours radio tu peux pas y c'était pas chemin linéaire de les réfléchir regarder etc bon c'était vraiment ça c'est un enfant de dix ans le faisait aussi mais il y avait au moins une petite intention de les rendre palinaires là il n'y a même pas l'intention c'est vraiment uniquement pour dire et regarder on a des dinosaures bannard c'est devenu l'image emblématique de l'horizon l'espèce de grand diplodocus 10 heures à long coup avec cette tête cette parabole tps sur la tronche et du coup que tu escalades et que tu fasses et que ça permet d'avoir un magnifique point de vue à la face inscrit mais c'est encore une fois à ce moment déjà à ce moment là c'était ni fait ni à faire c'était c'était déjà à ce billet et là ils le rendent ils le rendent c'est même pas drôle en fait c'est bien il n'y a pas de y'a pas de challenge n'y a pas de et tout le tout le côté en fait je pense que ça peut nous amener à mes dix qui permet sur la transition tout le côté de du déplacement et de laisser de la gestion de l'espace ou de l'environnement c'est exactement ce que j'allais ce que j'allais traiter parce que tu as tu en fait tu m'as tu m'as offert cette transition quand tu parlais justement du de l'aspect visuel qui qui semble être le seul à intéresser les joueurs je dis les joueurs mais bon vous avez compris je mets pas tout le monde dans le même dans le même pas exactement eh ben j'ai l'impression que les la création des environnements est fait dans le même dans le même esprit puisque j'y trouve aucune cohérence vraiment j'ai l'impression enfin c'est même pas l'impression je le vois je l'ai clairement vu en jouant que tu as en fait ils veulent te mettre des des environnements qui sont tape à l'oeil très clairement qu'ils sont magnifiques le désert la neige les montagnes enneigées les jungles le cette espèce d'oasis enfin t'as plein de t'as plein de biomes différents pour le coup c'est ce que c'est et sauf que en fait ils se enfin tu peux arriver par exemple de la montagne enneigée au désert en cinq minutes de marche quoi de marche c'est je trouve qu'il n'y a aucune cohérence mais par contre c'est là pour te dire ah t'as vu c'est beau et t'as vu on sait faire plein de choses on sait faire des environnements enneigés on sait faire des environ on sait faire des jungles et c'est magnifique effectivement c'est magnifique mais dans le monde il n'y a aucune cohérence alors je veux bien qu'on m'explique que c'est un monde post-apocalyptique que la terre la bio machin a été déréglé d'accord mais pas à ce point là à ce point là c'est pas possible et même en termes de de level design de création de ces levels là de création de cet open world tu peux déceler des frontières enfin t'as une ligne claire où par exemple le désert se transforme t'as dit qu'on a l'impression qu'il y avait des lignes tracées pour dire à ce moment là c'est fini le désert et on rentre dans le dans la plaine par exemple ouais c'est vrai que ça ça m'avait marqué je m'étais dit mais c'est vrai qu'on passe d'un on va dire le mot à la mode on passe d'un biome à l'autre comme ça sans aucune cohérence et surtout moi ce qui m'embêtais c'est que au delà de donc t'as l'impression d'avoir un patchwork de zones qui sont collées les unes aux autres exactement et je trouve que moi par exemple le jeu il aurait gagné à être à ne pas être un open world ok tu peux utiliser ces zones là mais tu aurais pu les incorporer dans l'histoire en mettant des voyages ou alors un open world qui est fragmenté un peu à la days gone où t'as plusieurs zones ou à la witcher ouais ouais t'as plusieurs zones ouvertes etc puis après donc tu voyages entre les zones tranquillement ça permet d'éviter justement d'avoir ces transitions qui sont absolument lourdingue exactement ou alors on peut il ya un autre exemple aussi de jeu qui fait c'est un open world mais avec deux zones bien distinctes c'est c'est un jeu qui utilise le même moteur d'ailleurs c'est death trending où à un moment donné tu prends le bateau et tu changes de zone exactement et là ça aurait pu être très cohérent justement de passer puisque t'as une ellipse qui se passe dans le jeu t'arrives t'arrives dans une autre zone et là c'est enneigé d'accord et c'est pas en cinq minutes quoi ça se fait de redemption 2 et tu comprends et tu vois très bien là que la zone enneigée pour passer de la zone enneigée à la zone un peu plus verte t'as une transition qui est très longue ouais et t'as une transition enneigée au désert et c'est en fait il ya une topographie qui est complètement cohérente exactement jante réfléchis et qui moi c'est pour ça que j'adore me balader je me fais des sessions de balade dans encore aujourd'hui j'ai pas pu faire la semaine dernière une petite heure de balade c'est relaxant possible de se promener dans cet open world à cheval notamment ou à pied et de d'apprécier la qualité tout est logique en fait même les cours d'eau la tome fin la géographie est complètement cohérente évidemment c'est une version très synthétique de de l'amérique on va dire de qui part de la nouvelle orléans jusqu'au jusqu'au rocheuse au nord et puis au colorado sur la ce travail au plein désert de plaine désertique un peu de l'arizona sur sur la gauche de la map donc évidemment c'est une version compte très condensé d'une certaine amérique mais c'est extrêmement cohérent c'est à dire que tu as tu as les marées d'un côté le donc est pareil avec énormément de biomes en fait quand on a réfléchi bien dans red red redemption 2 clairement aucun moment aucun moment c'est incohérent ça s'emboîte parfaitement ça c'est extrêmement et c'est alors oui certes c'est très grand mais c'est pas une question forcément de taille c'est qu'il ya une espèce de cohérence dans la conception géographique du monde pour que pour qu'on puisse encore aujourd'hui aimer y flâner avec rien d'autre à faire que d'y flâner de profiter du décor et des douze accords de musique derrière pour moi c'est que c'est un chef d'oeuvre en terme d'open world red redemption 2 complètement et et malheureusement on n'est pas dans ça dans les environnements en tout cas dans horizon on est on est aux antipodes c'est même une grande critique c'est cet open world où finalement il n'y a pas grand chose à faire il n'y a pas grand chose à voir on n'est jamais tenté c'est à dire on n'est jamais tenté de s'y perdre tu vois ce que je veux dire jamais à aucun moment je me suis dit ah je vais aller voir là-bas tu vois je suivais mon objectif et je crois que c'est gags qui disait ça en réponse à ton tweet et gags toujours des analyses pointues pertinentes et percutantes des camps quand le camp dans un open world l'intérêt c'est pas le voyage de la destination c'est un problème et c'est exactement un des reproches qu'on a fait longuement à farcrisis récemment c'est à dire qu'il n'y a aucun plaisir à effectuer le voyage du point au point b il n'y a aucun plaisir au milieu de cette trajectoire de s'en écarter pour aller voir s'il se passe quelque chose parce qu'au final il ne s'y passe rien je suis d'accord c'est un espèce de décor un décorum comme j'appelle ça un décorum dans lequel tu on te on te fait croire à une semi-liberté une semi-liberté qui se paye au prix de d'un remplissage par le vide moi je trouve je trouve que c'est des dépensifs qu'il faut absolument éviter c'était déjà éviter il ya cinq ans et c'est d'autant plus à éviter pour le prochain jeu qui arrive il ya la passion du jv dans le chat qui dit le hud est envahissant par contre en jeu c'est relou alors je j'ai vu cette cette critique revenir souvent je pense que ça a été ça a été changé depuis 2017 parce que moi j'ai pu l'enlever et vraiment ça m'a pas dérangé c'était même très épuré par contre en fait j'ai dû le remettre parce que justement pour les raisons que mentionne yannick parce qu'à un moment donné tu te rends compte qu'il ya rien à faire dans ce dans cet open world et qu'il vaut mieux vite aller à la destination parce que c'est peut-être ça le plus intéressant malheureusement c'est c'est de faire avancer l'histoire et d'en apprendre plus sur le projet gaïa l'aube zéro machin plutôt que d'aller te perdre dans cet open world donc j'ai dû le remettre le hud mais on peut l'enlever très clairement on peut l'enlever tout le contraire de breath of the wild ou de red and redemption 2 où limite t'as pas envie de l'histoire principale avance t'as tellement envie de profiter de tout ce que le jeu offrir que ah mais complètement moi red dead 2 je les fais en je les fais en roleplay tu vois genre le matin je me levais je prenais un café j'allais faire des j'allais couper du bois je faisais des missions qui servaient à rien alors que horizon c'était ouais vas-y dit ouais t'as un campement dans red dead redemption 2 je crois que c'est le premier ou deuxième campement mais où genre t'es sur un espèce de promontoire et c'est très vert et tu je crois qu'il y a un vieux mechier qui te parle dans ce campement et tout enfin j'ai un souvenir il me semble que c'est très vert c'est le premier ouais voilà et le campement est en espèce de hauteur ouais ouais un champ de vision très large n'est pas c'est bien le premier matin et j'allais prendre et j'ai pareil je tu vois genre pareil je prenais mon fusion matin je me mettais au bord de cette espèce de palaises et je le regardais loin j'avais l'impression d'être à la d'être d'être je sais pas que mes poumons sans plisser d'air frais et tout je sais pas j'en avais frisson quand je parle parce que j'avais vraiment j'avais envie d'y être j'avais envie d'y être j'avais envie envie de tenter l'herbe entendre les oiseaux sentir le bois la nature voit et qui te dit et tu te sens petit tu te sens vraiment à échelle humaine c'est pas la nature est encore sauvage tu avais vraiment envie d'être et l'autre jour pareil quand j'ai relancé le jeu la semaine dernière j'ai passé une demi-heure à boire un café mon personnage tu vois je veux dire bon est ce que je ai fait cette coupe que quels habits je prends pour et je me dis mais et je vais je me promets j'ai écouté les conversations dans la rue je me dis quel génie quel génie ce jeu ouais et ben justement ça aussi c'est une critique que je suis désolé alors je parle beaucoup de défauts mais c'est aussi un grand défaut d'horizon c'est que il ya plein de villes il ya plein de villages de tribus machin par contre je trouve que c'est absolument sans âme tu peux te tu peux te te balader dans ces villes là pendant des heures tu vas pas entendre une seule fois quelqu'un parler tu vois il n'y a pas une histoire il n'y a pas de il n'y a rien derrière pourtant c'est beau mais y'a rien derrière c'est c'est sans âme et je suis désolé de le dire ça de dire ça comme ça parce que je sais qu'il y en a qui vont mal le prendre et je peux comprendre que ça peut être une insulte pour leur goût etc je veux pas imposer mon avis donc je dis à mon sens je trouve que c'est sans âme je vais juste vous lire un message que chaotique snake donc tarak qui gère le projet gaia sur sur horizon donc qui est absolument fan m'a envoyé sur discord donc il dit pour moi le gros problème du jeu est qu'il se veut plaire à tout le monde et à force de vouloir plaire à tout le monde cela déplaît car c'est un peu trop bisounours pour moi la colonne vertébrale du jeu est ouf cependant les dialogues sont parfois lourds tout ce qui est créatif dans le jeu est ouf que ça soit les robots la déa la musique les graphismes par contre je me suis jamais embêté je pense que ça c'est du domaine de la vie perso certes des fois je me suis dit oula c'est tout rose tout le monde aime tout le monde mais par contre le jeu pris au complet est une histoire post-apo pas comme toutes les autres pour ce qui est de forbidden west je pense vraiment qu'ils ont écouté le retour des joueurs et que même si on aura encore des moments un peu bisounours tout ce qui est reproché au jeu a été travaillé le monde ouvert l'escalade la découverte du monde sous-marin je pense que le monde ouvert aura droit à une vraie plus-value concernant horizon 0 down je pense que les gens n'ayant pas aimé le tout de horizon 0 down se devront de laisser une chance à l'ouest prohibé ah de toute façon c'est pour ça que je me suis forcé très belle très belle très belle analyse la seule chose avec laquelle je ne partage pas la vie mais j'espère que tarak a raison c'est est-ce qu'ils ont écouté le retour des joueurs mais est-ce qu'ils ont écouté le retour des kios gamer ou retour des joueurs comme nous parce que c'est c'est ça le problème c'est qu'il ya des gens je crois que c'est mathieu collin de playstation 7 je crois qu'il est absolument enfin je connais je sais donc déjà des gens de l'entourage des potes etc qui sont extrêmement fans du jeu bah oui et je respecte encore une fois leur avis je me dis tant mieux c'est bien que qu'ils aient kiffé mais est-ce que donc du coup est ce que ces gens-là que est-ce que est ce que si sony corrige le jeu pour qu'il nous est ce que s'il y répond est ce que ces autres joueurs vont autant l'aimer c'est ça que que la question que tu fais bien tu fais bien de pointer ça tu fais bien de pointer ça parce que en fait il ya beaucoup de je suis désolé de le dire comme ça mais il ya beaucoup de fanboys chez sony tu peux pondre enfin n'importe quel jeu ils vont te ils vont te l'adorer malheureusement je parle pas de tout le monde bien évidemment mais je dis qu'il y en a beaucoup c'est eux d'ailleurs qui qui insultent et qui font des trucs de fou sur sur les réseaux et merci pour le sub bionic player merci beaucoup et du coup je disais quoi oui 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 parce que hier justement me répondait à chaque fois que je pointais les défauts dont on a parlé aujourd'hui on me répondait oui bah regarde metacritic c'est quasiment à 90 c'est 89 je crois sur metacritic 90 c'est excellentissime c'est de l'ordre du chef-d'oeuvre ensuite il ya l'avis des joueurs également qui frôle le 9 je crois que c'est 8,8 sur metacritic sauf que quand tu regardes la version pc ça tombe à 6 la vie des joueurs donc les joueurs pc sont peut-être un peu plus difficile à convaincre que les joueurs playstation les joueurs sony et et malheureusement enfin qui vous parlez de kyogamer bah lui il faisait partie des fers de lance qui me répondait hier il me dit ton avis ne compte pas horizon c'est c'est une légende machin une légende du jeu vidéo malheureusement s'ils les ont écouté eux on va avoir le même parce que le but c'est de refaire un 90 meta quoi évidemment mais de toute façon c'est bien pour ça que je a une suite je sais même pas si on a des chiffres devant ça alors souleman dit metacritic ender heureusement photo parce que le slyman c'est l'ami il fait tout mais metacritic c'est nous évidemment on peut en rire parce que autant surtout pour le metacritic presse qui est nébuleux dans son obtention par contre le metacritic des joueurs est beaucoup plus c'est comme tout système de notation ou que ce soit il aura toujours des raids de fanboys d'un côté qui vont qui vont le descendre et d'autres qui vont l'encenser pour le coup celui ci il n'a pas été il n'a pas trop été touché par par ces raids là tu vois il n'y a pas eu trop de polémique autour de ce jeu là tu vois tout ce que tu vois ce que je vois à l'image c'est cette espèce de gars avec un 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 incas néo incas avec un crâne sur la tête avec un crabe sur la tête ce village là je crois que c'était l'endroit le pire où j'avais envie de bah c'est pareil pour moi tu sais pourquoi mais tu sais pourquoi on l'a autant détesté parce qu'en fait il arrive cet endroit là il arrive sur la partie finale du jeu et t'enchaînes justement des missions hyper intéressantes sur l'aube zéro sur sur le projet gaia etc avec ces missions avec ce gars là et puis après ça ça n'engage que moi là c'est vraiment vraiment très personnel mais si la déa je la trouve plutôt 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 belle ce délire moi tribal médiéval j'arrive pas aller voir des gens avec des des casques faits avec des os sur la tête enfin je pas médiéval mais plutôt préhistorique ouais préhistorique ouais plutôt pardon préhistorique tribale bizarre ça me c'est pas mon délire c'est tellement kitsch en fait c'est à dire que l'humanité très conditionnée à toujours agir de la même façon et c'est très en plus c'est même si là dans ce village là c'est un petit peu plus d'influence sud américaine et très la vision de l'homme préhistorique entre guise ah oui mais là on a des espèces de trucs médiévaux en plus oui c'est pour ça que ouais c'est vrai mais j'avais oublié mais en plus ça n'a aucune cohérence parce que cette mission c'est cette mission c'est une catastrophe c'est ici que je suis désolé je te coupe parce qu'elle est à l'image c'est ici que j'ai dû aller voir de la de la soluce parce qu'en fait il faut scanner la fenêtre pour pouvoir se t'extirper de cette mission donc je scannais partout j'avais pas capté qu'il fallait scanner la fenêtre ça m'a rendu ouf cette histoire de scanner non non en plus tu vois genre enfin toute cette partie là est tellement la gestion de deux êtres des êtres humains et c'est très dommage parce qu'à côté de ça tu as les machines je pense que là on peut en parler de ces machines moi je trouve que c'est tellement réussi alors tout ce qu'il y a en reste aux machines leur design l'inventivité les animations les animations quand tu te fais attaquer par les machines là quand elle te charge c'est incroyable et en plus que souvent c'est facile à le faire à placer l'esquive mais c'est incroyable tu la vois passer avec un espèce de boulet de taille qui se lance et c'est magnifique et puis après et puis même les combats liés aux machines c'est une dinguerie les combats liés aux machines c'est un truc qui est très peu mise en avant de par les gens qui ont censé le jeu et c'est pour ça que moi ça me pose problème en plus dans les critiques positives c'est-à-dire que je me dis mais le point fort du jeu il n'aime pas si on a quand elles poussent les tonneaux voilà mais ce type là quand il a croisé les bras ils ont tout mis le paquet sur les machines et qu'après dit moi il faut faire des humains et que ce personnage ils en sont fiers parce qu'il revient dans le 2 mais en plus il est éclaté au sol on dirait on dirait les mauvais personnages de kingzone il sait les saïques de kingzone qui était mais vraiment avec la mais en plus avec son bouc à la astérix et tout ça crête et tout c'est et mais les combats contre les machines ils sont incroyables ils se font extrêmement technique ils sont tactiques tu sais mettre en pièce si tu n'es pas bien stuffé il faut bien placer tes pièges tu as de la technique avant combat tu vois pré combat que ça enfin j'aime beaucoup exactement c'est primordial et si par exemple moi il ya plein de moments dans le jeu où j'ai dû passer le genre mode facile parce que bon j'en avais ras le bol et parce que je me dis mais putain j'ai trop recherché je suis mal préparé donc moyen ça prouve qu'il ya aussi un peu des soucis des fibres mais ouais on dirait un père c'est vrai et et du coup par contre moi après une fois que j'ai bien capté le système de combat et tout c'est je me suis dit le temps c'est du platinum games presque tu vois c'est extrêmement nerveux extrêmement c'est viscérale c'est à l'impression toujours de jouer ta peau et tout et c'est clairement le point fort du jeu et j'étais content de voir cette présentation c'est le mois dernier je pense qui a été contrebalancé présentation la semaine dernière on revoit toutes ces tribus ça m'a donné des surfroides en disant non pitié pas ça ouais mais t'es pas l'emphase sur sa machine ouais mais mais les gens ont aimé les gens ont aimé tu vois nous tout ce qu'on est en train de critiquer là moi il ya plein de fois j'ai moi j'ai débat sur horizon depuis 2017 ça fait cinq ans que je débat sur ce jeu ouais d'ailleurs hier après ce que j'ai mangé justement j'ai eu un j'ai eu une pensée pour yannick je suis parti lui dire d'ailleurs je disais ouais en fait je comprends je comprends ce que ce que tu dois gérer tous les jours ben ouais non parce que mais et tu vas voir parce que je pense que clairement le fait que tu le vois maintenant que toi aussi tu as que ta chaîne tu vois tu rentres dans le dans le cycle où tu es dans le ça fait plusieurs années etc ton ouais à force d'analyser d'analyser des jeux ton avis s'affûte tu vois on devient entre guillemets plus égligeant en plus toi tu as la composante en plus de création de jeux et donc forcément tu vas tu vas être plus critique à l'égard des jeux et qui va tirer de laine mais après précisons précisons quand même que on reste très loin de tout ce qui tout ce qui est qu'on a tous les on a la chance on a la chance d'avoir tous les supports je m'en fous ouais bah bientôt peut-être avec le steam deck dans tous les cas je m'en fiche complètement de ça et hier d'ailleurs il y a des gens par rapport aux insultes que j'ai reçus qui m'ont défendu mais qui m'ont défendu juste parce que c'était des fanboys de de microsoft alors cela je leur dis de ça sert à rien de me défendre c'est malaisant même je suis pas moi je suis pas dans ce dans ce délire là c'est la stratégie l'ennemi de mon ennemi ouais c'est ça non non moi je suis pas dans ce délire là non mais non mais on s'en fout mais moi j'ai moi franchement j'ai qu'une envie vraiment là si tu me dis est ce que tu as un souhait je me dis je rêve que de m'extasier devant horizons forbidden west ah bah c'est clair tu vois que je m'extasie parce que c'est pas un plaisir que d'être déçu par un jeu c'est pas un plaisir il n'y a aucun plaisir à faire la critique nous suivant fait la critique parce que on a envie d'avoir justement que notre voix même si elle est faible elle porte et peut-être résonance et qu'un jour on est déjà sur lequel on s'éclate de bouton c'est clair le pied que j'ai pris avec d'art ce 3 cette année mais je me dis bon dans age of empire avec des scooters de dbz c'est vraiment en plus de ça donc on a encensé le combat contre les machines mais le combat contre les humains c'est une catastrophe bah encore une fois encore une fois c'est l'excellence qui tutoie l'éclatax sur le même système les combats t'as un truc qui est hyper réussi et l'autre qui est complètement éclaté mais ça de la première présentation d'horizon pour moi ça n'augure pas du bon il y a j'ai une viscan là qui a parlé non mais c'est terrible mais mon dieu comme ce perso là quand il râle et tout là ici je suis resté cinq minutes je suis resté cinq minutes sur ce passage là parce que le prompt détruire la machine qui envoie des ondes ne s'affichait pas donc je suis resté à tourner autour il voulait pas s'afficher j'ai eu pas mal de bugs je me souviens plus non pas tant que ça j'ai eu pas mal de bugs j'ai eu un moment même où où le jeu y plantait à chaque fois après le combat dans l'arène en plus c'est un combat qui était chaud et je devais je devais me le retape et à chaque fois ce combat là mais enfin bref ça les images que je vois me laisse pas un bon souvenir en tout cas doit ce qu'on a vu de la première présentation avec faufiler dans les herbes étranglant et demi par derrière attirer l'autre etc ouais ça envoie pas les bons signaux ça n'envoie pas les bons signaux du tout parce que en plus de en plus d'être d'être relou dans dans horizon c'est relou dans d'autres jeux et c'est ultra répétitif combat là donc c'est pas du tout adapté au combat contre les humains les animations des élus des mecs qui sont ils sont claqués leur intelligence artificielle elle est tellement éloignée l'intelligence des machines est tellement bonne dans ce jeu ils te prennent en groupes et tout son ils sont retards puis ce en fait tu vois ce bullet time si je le trouve super intelligent contre des machines ou contre les humains je trouve je sais pas comme s'il y avait un aveu de faiblesse en fait c'est contre des nuits c'est de l'art contre dark soul etc tu vois qu'il y a une vraie mécanique de combat qui est intelligente et là en fait ce nom c'est non mais je pour moi voilà c'est tout tout en fait ce qui a rapport avec les humains les tribus les combats et les dialogues c'est tellement mal intégré je trouve mal amalgamé à la trame principale les machines le projet que j'ai l'impression vraiment qu'il ya deux études différentes qui ont bossé sur le jeu et qu'après ils ont recollé les morceaux ensemble et que le collage il est grossier tu vois vraiment la ligne de démarcation vraiment entre les deux c'est clair et même là dans la même séquence j'en souviens les oiseaux volants autant contre les hommes ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue ludique autant contre les machines tu vois c'est des machines de glace donc il faut attaquer avec le feu donc tu as tout ce système élémentaire ils arrivent par le ciel ils te bombardent d'un côté de l'autre et tout tu vois vraiment comme s'il a comme s'il y avait deux équipes qui avaient bossé sur le jeu en fait non c'est pas incomparable du tout quand tu quant à un combat contre des autres êtres humains pourquoi c'est pas incomparable on est un jeu à la troisième personne où on combat les autres êtres humains et jusque voilà il ya je demande pas ce que ça soit du d'action mais par exemple un jeu comme j'ai live to the murder mais c'est très bien aussi les combats étaient intéressants de foudre pas du des c'était pas du c'était pas du dark sous non plus il y en a certains voulu comparer ça parce que parce que tu pouvais mourir mais il n'a rien à voir avec d'actu c'est juste bien foutu ça parce qu'on avait des comportements d'intelligence artificielle c'était cohérent et donc intelligent et rembélé ce bas intéressant là les combats contre les machines toujours top les combats contre les humains sont toujours chiants toutes les histoires avec les machines le projet de l'homme est toujours intéressé pour finir le jeu tout ce qui est en rapport avec les tribus les victoires de village mais sérieusement là dans ce village avec le chef un cas là j'ai jamais compris et quoi leur problème j'ai mis les rois j'ai mis vraiment j'ai rien compris j'étais là je m'attends que c'est une bête mais je me dis j'ai l'impression d'être d'être donné mais qu'est ce qui se passe et j'ai l'impression d'avoir d'avoir que des gens qui étaient drogués et que personne se pose des questions je vois même elle se posait pas de questions il ya un gros problème avec les machines et tout et l'autre ouais je suis le roi soleil je te rassure je l'ai fait hier avant-hier et j'ai rien compris comme toi et fait un moment donné j'ai lâché j'ai déconnecté le cerveau je skippais les dialogues j'ai dit allez c'est quand la prochaine fois qu'on la prochaine apparition du projet 0 au bla parce qu'il ya cinq et intéressant mais la reste laissez moi tranquille parce que les noras les karja les c'est bon bon heureusement il ya cédric daniels c'est qui cédric daniels mais c'est que je me trompe sur son nom mais c'est pas là ouais mathieu abaddon ouais ouais silence silence il est bien silence en plus c'est le personnage c'est le personnage clé du jeu parce que à la fin c'est le c'est ça le teasing pour le 2 et on le revoit dans le 2 d'ailleurs mais à la toute fin du jeu je spoil aller je spoil allègrement à la toute fin du jeu c'est lui qui récupère qui récupère adès non adès ou comme il s'appelle déjà le le virus là qui veut tuer qui veut éradiquer le monde c'est pas adès ouais mais d'ailleurs l'histoire parce que tu arrives à un moment dans la zone du projet la hope 0 du projet gaïa où il y avait tous les cobayes j'ai trouvé le l'approfondissement du lore qui est totalement optionnel t'as plein c'est ainsi une c'est une zone où tu as d'ailleurs je trouve que c'est mal rythmé ça ouais je trouve que c'est mal rythmé parce que tu peux jouer pendant trois heures avec zéro doc zéro document et tu arrives dans une zone où tu dois rester une heure à écouter tous les tous les docs et du coup je les fais ouais et franchement parce que d'ailleurs tu as parlé de virus ça ça m'a fait penser c'était en 2017 et il parlait déjà de de confinement parce qu'en fait ils chopent des cobayes et ils leur disent voilà on va vous présenter le projet hope 0 par contre une fois qu'on vous le présente il y aura un choix un choix drastique à faire parce que voilà on va vous révéler que après il leur révèle voilà on vous révèle que c'est la fin du monde dans quelques mois ça y est et à cause du projet pharo machin et du coup soit vous pouvez nous aider au projet hope 0 au projet gaia plutôt c'est le gars pharo en fait qui a créé tout ça là qui a créé ces idées là et du coup ils leur disent vous avez trois choix vous avez trois choix soit soit vous nous aidez participer au truc soit vous voulez pas nous aider mais on peut pas vous laisser sortir parce qu'on vous a dévoilé un truc de malade donc vous serez confinés jusque la fin des temps la fin des temps ça arrive dans pas longtemps et ou soit tu peux choisir l'euthanasie te dire que de toute manière on va tous mourir bas autant se autant autant choisir comment mourir tu vois j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très prenant tu vois émotionnellement je revois je revois là le gars qui arrive avec sa hache c'est un peu mal écrit bonjour on a non c'est moi qui l'ai mal c'est moi qui l'ai mal c'est franchement c'est bien c'est bien présenté c'est bien non franchement il y a tout ce qui sort autour du projet gaia des machines de de l'op 0 adès et compagnie c'est vraiment cool et il faudrait que je le remette à jour sur le lore il n'y a pas un bouquin qui est sorti dans un alors écoute tara qui fait un bouquin mais il parle pas du lore c'est plus des visuels après si il doit y avoir quelque chose je pense il doit y avoir quelque chose ou au pire on va l'écrire les fanboys vont pas aimer par contre on n'en raconte aucune histoire des villages parce que ce que c'est que la taxe les cartes jacques oh mon dieu et puis tu vois cette histoire là avad ersa je le déteste vraiment je le déteste il a vraiment je sais pas tu vois genre il est mou et la façon dont il bouge là j'ai envie de mettre une flèche dans la tête ah non c'est catastrophique bon après c'est c'est notre avis avec avec une machine c'est chopé le crâne parfaitement et avec on dirait les chevaliers du zodiaque vers son seya vers son moyen antiquité rétro futuriste franchement le design des perso surtout leurs armures elles font tellement de pitié je trouve sérieusement c'est ouais non mais pas je kiffe ouais c'est ça ouais qui est ça il y a des vrais ici quoi la passion du jv qui se dit que le thème ouais je suis d'accord je suis d'accord bon après t'as quoi t'as le bah moi j'ai moi c'est que le thème principal en fait son king à chaque fois il me disait orelsan mais c'est orelsan d'erval voilà ersa je comprenais rien ces histoires ah ouais d'erval c'est qui le orelsan ça me rendait ou ben d'erval je crois que c'est le mec qui a mis la bombe là qu'on a poussé par la fenêtre tout à l'heure c'est un ouf d'erval et du coup du coup oui au niveau des thèmes musicaux alors moi il ya que le thème principal qui m'a marqué après le reste même en jeu y'a rien de marquant à mon sens je vais toujours rajouter à mon sens parce que j'ai pas envie de me faire insulter flemme ouais j'ai pas envie de commencer la semaine comme ça à m'énerver des réclames non mais je pense qu'il faut juste ne pas lire aucun commentaire en contre de fou je sais même pas si je vais la mettre sur sur youtube parce que j'avais dit que je voulais la mettre sur youtube il y en a plein qui me la demande mais bon sur twitch au moins il n'y aura pas de commentaire ouais non je vais la mettre quand même mais de toute manière là la plupart de ceux qui voulaient la voir on est on était un peu plus de 70 l'ont déjà vu maintenant je pense mais bon je vais quand même la mettre en replay sur sur youtube pourquoi pas on peut terminer rapidement là dessus alors déjà on va répondre à la question horizon zéro donne est-il sur côté alors je réponds vas-y je laisse la parole oui ultra sur côté de vous ultra sur côté de vous c'est à dire que au delà de ça même si une histoire principale super intéressante et même si les combats contre les machines sont bien l'open world dont on a part donc la construction de l'open world et le fait qu'il soit assez inintéressant à parcourir le tout ces problèmes d'être humain de l'écriture lourdinque de design aléatoire des persos on bat de scannage et surtout ce craft omniprésent qui est qui est d'une lourdeur aussi on n'en a pas parlé mais voilà il ya une tonne de mécaniques en fait ils ont tellement amalgamé de mécaniques de jeu c'est horizon zéro down c'est le pro c'est un petit peu le l'appartement témoin de tout ce qu'il fallait pas plus tard dans un open world et il sort dans une dans un laps de temps d'un an à peu près à et surtout d'une semaine avec au bref of the wild il irait qui révolutionne complètement l'open world l'approche de l'open world et d'un autre côté red dead redemption qui même si lui est dans une filiation beaucoup plus classique fait tout ce qu'il faut faire en fait c'est l'exact opposé et donc là pour moi voilà on a on a un hub qui est ultra chargé ça être le robois impinable c'est pas possible et regarde là haut sur la zone de boussole on a un million de trucs et dans ces millions de trucs il y en a tellement qui sont inintéressants à faire ouais mais en plus là mais en plus là le comment dire c'est cette quête là il sert absolument à rien s'il faut aller il faut aller parler à un prisonnier puis voilà ça te ça t'apporte rien il ya 40% du jeu qui est bien il ya 60% du jeu qui est qui est vraiment pas bon tout ce qu'on a dit l'open world les déplacements la grimpette les humains les villages ni et les pseudo infiltration tout ça c'est c'est pas bon la gestion des distances les biomes le la carte sur chargée de points que tu vois ce que tu dois qu'est ce qui est bien faire et pas faire en fait au final tu te rends vite compte qu'il ya très peu de choses qui sont intéressantes en faire donc pour moi c'est un jeu qui est extrêmement sur côté j'ai vraiment du mal à à comprendre l'engouement qu'il ya des joueurs autour de ça l'engouement pour moi il vient il vient juste d'un trailer qui est ultra high candy vraiment c'est c'est très beau visuellement mais globalement si le jeu au bout d'une heure je me rends compte que tissu qui mouche trop dans les traces du premier je vais je vais sacrément moufler pour faire la suite franchement je suis tout à fait d'accord donc voilà on va s'arrêter sur cet avis là comme ça moi je donne pas le mien et si vous avez quelqu'un à insulter vous irez insulter yannick je rigole ouais c'est c'est complètement sur côté pour les mêmes raisons moi si je devais noter le jeu très honnêtement on serait pas sur un 90 meta comme il a obtenu enfin j'arrive même pas à comprendre comment il a pu obtenir ça au moins pour moi on serait plus sur un 60 tellement le jeu est très déséquilibré ouais un 12 sur 20 quoi mais un parce que le jeu était vraiment vraiment ouais mais toi tu es dur en notation c'est vrai je suis dur je suis dur mais toi tu as un prof de prépa non pour le coup justement nous on note pas du tout à la tête c'est pour ça tu vois on m'a beaucoup on m'a beaucoup posé la question hier on m'a dit mais si tu n'aimes pas le jeu pourquoi tu t'es forcé à le faire etc alors je me suis forcé c'est vrai que je me suis forcé je me suis forcé parce qu'effectivement voilà c'est pour c'est de la conscience professionnelle parce que je sais que je vais devoir tester et critiquer horizon forbidden west parce que clairement je l'aurai en test ça c'est clair et comment j'aurais pu vous faire un retour exhaustif sur le jeu si j'avais pas su si j'avais pas pardon expérimenté le premier horizon zero done comment j'aurais pu vous parler des évolutions qu'elles soient dans le bon sens ou dans le mauvais sens si j'avais pas fait le premier là je parle même pas de l'histoire parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit fait l'histoire tu aurais pu la rattraper sur youtube c'est vrai mais le gameplay toutes ces histoires de déséquilibre d'environnement d'open world qui est bancal j'aurais pas j'aurais pas pu enregistrer tout ça avant de faire avant de vous proposer horizon le test d'horizon forbidden west donc là quand je ferai mon test ma critique d'horizon forbidden west j'aurai tout ça en tête et je pourrais vous dire si justement il ya du mieux ou si c'est dans la même veine et si c'est dans la même veine il ya des chances que comme yannick je j'abandonne quoi parce que j'ai vraiment plus de temps pour passer pour passer des heures et des dizaines et des dizaines d'heures sur des jeux qui ne me plaisent pas là l'avantage au total parce que moi pour faire horizon forbidden horizon zero done pardon j'ai dû depuis 2017 j'ai dû me lancer sérieusement dans le jeu quatre fois donc je dois avoir une peut-être qu'à une quarantaine d'heures de jeu mais là ma partie sur pc m'a à m'a demandé 10 heures j'ai dû faire 10 heures pour le terminer je crois qu'il a essayé une ou deux fois dans cette jeu et que pareil il lui est complètement mais il n'y a pas que lui il ya il ya gags qui m'a dit que c'était la même chose pour lui hier il ya oui mais on critique le jeu avec plusieurs années ouais tout à fait mais moi pour le coup je l'ai pris day one moi je l'ai fait en 2017 c'est à dire que même si je n'ai pas fini day one j'ai quand même joué une semaine à la sortie et je crois que je l'ai fait quelques quelques fins dès que j'ai fini bref of the wild en fait donc mais moi moi je l'ai moi je l'ai pas ouais mais moi je l'ai pas terminé mais je l'ai aussi j'ai comme je le disais au début de ce live je l'ai acheté en 2017 et je l'ai lancé day one et j'ai abandonné day one donc c'était avec ma vision du jeu vidéo d'il ya cinq ans tu vois donc pour moi ça compte pas pour gags ça peut compter mais pour moi ça compte pas mais tu as également j'allais dire tout à l'heure il ya eu gags mais il ya eu aussi aymar la zesa d'ubisoft qui pour lui c'est la même chose il a il l'a trouvé très décevant ce son horizon c'est vraiment c'est dame parce que je peux pas pratiquer son entreprise mais cette personne là on a des points de vue des analyses qui sont très alignés et on se retrouve énormément dans ses tweets et on échange avec lui avec grand plaisir et j'espère qu'on pourra l'avoir à nos côtés un jour si professionnellement ça pose pas de problème ce qu'on sait que quand on est dans l'industrie on est souvent soustrait à des à dvd des prises de paroles qui peuvent être limitées etc mais c'est marrant parce qu'en plus c'est pas pour être méchant vers gratuitement vers ubisoft mais beaucoup les défauts d'horizon des défauts qu'on a beaucoup les gens qui ont compliqué le jeu d'idée il ya un côté ubisoft à ce jeu de foudre est ce qu'on voit à l'écran mais mon dieu mais qu'est ce que je veux plus voir ça dans un jeu vidéo qu'est ce que je veux plus voir ça c'est sérieusement il ya fluncher fluncher dans le chat qui dit j'ai fait le jeu en 2017 et j'ai les mêmes critiques que m'est dit et après pour pour être équilibré pour être faire il y a aussi le liroy 64 qui dit moi j'ai apprécié le jeu de mon côté lia humaine aux fraises mais limite c'était pas grave pour moi l'univers et les tenues m'ont plu aussi le craft classique mais efficace en jeu je ne comprends pas trop vos commentaires ici ben on a quand même enfin si t'arrives sur la conclusion je peux comprendre que tu es un peu tu es un peu perdu mais on a quand même essayé de d'argumenter un pendant quasiment une heure et une heure et demie vraiment il a une direction artistique voilà quand je vois ses ruines au fond je me dis c'est super bien et c'est vrai qu'on a passé une partie de la vidéo c'était dans cette ville incas qui fait le pire truc du jeu vraiment ouais à mon sens mais voilà toutes ces ruines végétalisées fin du monde les dinosaures donc il y a vraiment une direction qui est top on n'a pas trop parlé du personnage beaucoup adore à l'oeil moi je suis pas je suis pas spécialement fan j'ai bien j'ai préféré d'autres persos féminins pas fan non plus ouais j'ai bien j'ai bien j'ai bien j'ai préféré par exemple cassandra bah ça c'est le prix de même si j'ai joué avec avec l'autre je crois que cassandra dans le nord c'est elle héros elle est une écrite bah moi je dirais pour rester pour rester dans horizon moi je dirais que j'ai préféré elizabeth sobeck à à à l'oeil très clairement je trouve qu'à l'oeil bah je veux pas spoiler mais finalement je trouve que c'est une coquille vide dans le jeu un petit peu et on sait pourquoi elle manque de réflexion elle manque tu sais de de par rapport à un jeu très narratif elle manque un petit peu des fois de tu vois un peu le syndrome gta et si fait ça sans se poser de questions alors il ya des choses super importantes à faire dans la quête et du coup je trouve qu'elle manque un peu de personnalité après ça reste un bon perso elle a un bon design tu vois elle est destinée elle a quand même des bonnes animations soft de saut alors précisons parce que là je sens tous les trolls sony me tomber dessus souleymane qui dit mdr à l'oeil aurait un décolleté les gens ne la critiquerait pas alors je suis vraiment pas du tout dans ça quand je dis ça la preuve j'ai dit que j'ai préféré elizabeth sobeck on la voit qu'en hologramme dans le jeu donc ça veut absolument rien dire non 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 moi je vois j'ai même pas regardé sa tenue et je vois appareil c'est pas un jeu ce que j'apprécie c'est que c'est pas un personnage hyper sexualisé du tout quoi c'est un personnage elle est plutôt jolie fille ok mais c'est plutôt on est plutôt dans la veine des héroïnes femmes fortes ça ça me préfère ça à des potiches qui font complètement qui sont là pour émosquiller les gamins de 15 ans qui ont jamais vu une terre de départ de leur vie ok c'est dit donc là c'est plus moi par rapport à sa personnalité en fait elle m'a je la trouve un peu un peu vide et au final c'est une coquille vide on dit est ce qu'est ce que tu rappelles d'alloy je peux pas vraiment me dire ouais elle a été outcasté de son truc et après en fait une écriture qui est un petit peu je ne prends pas de risque je prends pas de partie dans la personnalité pour justement plaire à tout le monde mais en voulant plaire à tout le monde c'est un peu représentatif finalement du jeu ça fait un peu méta mais c'est à dire qu'en voulant chasser bouffer à tous les rateliers tu finis par t'égarer et là c'est pareil pour l'oeil en fait elle est un petit peu en même temps femme forte en même temps elle suit bêtement ce qu'on veut faire droite à gauche donc bon ça là ça souffle chaud et le froid c'est l'éclatax qui côtoie l'excellence mais malheureusement pour moi il ya plus d'éclatax dans le jeu ça ça va être le titre de la vidéo je vous le dis quand l'éclatax tutoie alors juste précisons par rapport à ce qu'a dit ce qu'a dit souleymane je veux juste préciser ça après je te redonne la parole sur le décolleté machin l'aspect sexualisé du personnage je veux juste préciser que parce qu'il ya eu ces critiques là alors ceux qui ont fait ces critiques là je vous invite à aller voir les mêmes psychologues que les fanboys qu'elle est pas belle qu'elle n'était pas belle quoi un truc comme ça en gros mais dans tous les cas vous allez voir je vous donne le même numéro et vous allez voir les mêmes psychologues que ceux que doivent aller voir les fanboys qui insultent parce qu'on n'a pas aimé un jeu je vais peut-être passer un diplôme et du coup je vais moi même les recevoir ouais comme ça tu fais je fais de la moule et s'il pouvait construire un hôpital de l'analyse psychiatrique et les enfants je serais encore plus heureux mais blague à part plus la beauté franchement la beauté féminine un subjectif on a tous des critères de beauté différents et en plus c'est un personnage moi j'aime bien tu vois elle est elle a l'espèce de charme elle n'est pas là un côté un peu tu vois même le visage un peu gros à des bousses tu vois on sort un peu des standards de beauté c'est très bien pour la justement le bon côté de ce personnage là c'est qu'il est unique il ya tu le vois c'est à l'oeil ça c'est ça c'est plutôt bien voilà juste moi pour le second épisode à l'enfant du second que j'espère que ce jeu là était un brouillon et que donc quand même j'espère comme la littérale qu'ils ont écouté j'ai pas envie de dire les bons avis parce que ça voudrait dire que mon avis prévoire la vie des gens qui ont aimé le jeu et ça je ne veux pas juste un avis d'un point de vue personnel j'espère qu'ils ont écouté les avis proches du lien ça c'est très personnel pour justement je pense que malgré tout il y a quand même un très bon brouillon il y a quand même quelque chose vraiment à faire de ce de cet univers là pour je pense qu'il manque pas on a fait beaucoup de griefs mais finalement les choses c'est pas des choses qu'il faut ajouter ouais ils ont une excellente base ouais ouais c'est à dire qu'ils ont il faut dégrossir ouais c'est pas dégrossir le mammouth on dit pas je sais pas je sais pas mais dans tous dans tous les cas moi mais juste l'expression dégrossir je suis d'accord parce que pour moi le jeu aurait tellement gagné à ne pas être un open world en fait parce que là il n'apporte rien l'open world du jeu et enlever justement cette composante open world on sait pas ce qu'on aura avec forbidden west mais l'enlever ça aurait été justement un très bon dégrossissement garder des zones ouvertes et supprimer tout le côté tribal en fait ouais supprimer tout le côté tribal merci j'étais syrah pour le follow qui nous dit elle est féminine pas sexualisée pour attirer le chaland enfin c'est mon avis très clairement personne peut lui peut lui peut lui ôter sa féminité tu vois ça c'est clair donc c'est pour ça que je veux moi tous ceux qui ont fait ces critiques là il faut absolument aller voir un psy en fait l'expression c'est dégraisser le mammouth et en fait c'est le président ça vient de la vie d'une dissolution ratée de l'assemblée nationale en 97 et c'est claude elle claude allègre qui n'est pas quelqu'un que je porte dans mon coeur mais en tout cas j'aime bien l'expression parce que du coup elle est restée je l'ai pas sorti n'est pas donc il faut dégraisser le mammouth donc voilà même si quand même l'horizon reste mieux que notre assemblée nationale parce que oui il n'y a pas de passe vaccinale pour eux j'ai vu ça c'est incroyable ouais ouais parce que dégraisser le mammouth concentrez-vous sur l'histoire sur silence pour les machines et bon évidemment on peut pas supprimer les tribus comme ça mais faites en sorte que l'interaction avec les tribus soit minimale bon même si deux comme ils ont fait une vidéo de présentation pour justement toutes les tribus ça semble mal parti de ce qui était là mais ça aurait été mon choix après peut-être peut-être qu'ils vont rendre ça intéressant mais voilà c'est une bonne base mais tu sais ce que j'attends mais dit pour finir mamou t'écrase les prix vas-y dis moi elle est pas mal celle là et j'attends elle vient d'un autre âge exactement comme comme certaines mécaniques de gameplay j'attends des gens qui vont dire lors de leur critique du second que le premier n'était pas parfait qu'il y avait plein de défauts qu'au final c'était un jeu blablabla ah ouais ça serait ouais je suis le dard jusqu'à la sortie pour au final excusez moi non mais c'est clair et pour le coup le mot de la fin ça reste que je pense que yannick comme moi on attend quand même pas mal ce horizon forbidden ouest moi je l'attends je l'attends je suis quand même curieux parce que j'ai vraiment dit pour moi c'est comme je disais c'est le vrai premier gros jeu de la personne parce que dit démonsoul c'était un remake et on l'a vu par rapport aux ventes c'était un peu un four et ça va pas même si from software a une belle aura c'est stream est terminé j'ai mis stream est terminé mais parce que je c'est pendant pendant ta conclusion t'inquiète pas on t'entend on est encore là et restez restez bien pour la conclusion et on va finir avec un raid je suis vraiment désolé de précipiter la fin je dois vraiment y aller récupérer le petit à l'école vous voyez l'heure ah d'accord j'ai pas vu l'heure moi j'ai pas ma montre sur moi du coup non non je n'ai pas vu parce qu'on n'a pas eu de gros jeu genre l'élan blockbuster non et norman était la madone des mines sous rachete et clan finalement voit le jeu n'avait pas de grandes ambitions ludique etc et donc et des floupes et ttm je considère encore un jeu de niche donc on n'a pas c'est le premier gros énorme blockbuster de la personne donc je j'espère qu'il est déjà qui va nous en mettre plein la vue d'un point de vue technique qu'on va qu'on va être servi et qu'au final on arrive à trouver du plaisir parce que les défauts sont sont arrangés mais c'est vrai qu'on le loupera pas au cas où moi je n'ai pas à lui faire de cadeaux si si jamais le jeu n'apparaît n'a pas réglé certains défauts déjà en 2017 parce que moi à mon avis date de 2017 ouais était déjà et on fera on fera pas également pas de cadeaux à à tous ceux à toute la presse qui lui a qui a fermé les yeux sur ces défauts là à l'époque et monsieur vide monsieur vide si tu veux gérer l'ost du jeu franchement c'est je prends toute aide tu m'envoies un message soit sur discorde soit sur twitter point d'exclamation discorde si tu veux rejoindre le discorde et fait comme lui d'ailleurs dans la dans la dans le chat vous faites point d'exclamation discorde et vous serez on pourra discuter tous ensemble voilà les amis on attend beaucoup horizon forbidden west on va voir ce que ça va donner merci infiniment à yannick d'être passé merci à vous tous merci merci à vous tous d'être passé ça m'a fait plaisir on devait faire 30 minutes on a fait 1h33 on a largement dépassé et mais c'était c'était hyper cool et on se revoit mercredi soir avec yannick et chris clipel pour faire l'émission des meilleurs naughty dog on va ressortir les tier list restez dans les parages le stream n'est pas tout à fait terminé on va s'envoyer un petit raid chez elza on fleek et on se retrouve dès mercredi allez bye bye ciao salam alaikum vous Boum !